Ça devient délirance, raciste. Les flics chauffent les mecs toute la journée. C'est normal qu'une équipe ait les plompes. Moi, à ta place, je leur montrerai que c'est pas eux les plus forts. Alors ce soir, on va montrer à ces enculis qui on est, d'accord ? Ouais. 17 voitures incendiées, 8 vitrines brisées, un abri bus détruit. Et je vous passe tous les actes de vandalisme mineur. Tu es le leader des émeutes. S'il t'arrête, t'es déjà en prison. Je pense pas que ça fasse plaisir à tous les jeunes qui étaient avec toi cette nuit. Vous allez interpeller Isaac Naïbet, mais attention, en douceur. Bon allez, on y va. C'est plutôt crevé. Pourquoi tu voulais l'arrêter ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Ça te regarde pas, ça. T'es le Castelli, là. C'est une saloperie de cap comme tous les autres. Merci de m'avoir laissé traîner ici toute la semaine. Il est plutôt beau gosse quand même, tu te trouves pas ? Oui, je suis, oui. Je pourrais pas. Vous ne l'aimez pas ? C'est vrai. Chaque phrase que je dis vous agace, vous n'arrivez pas à comprendre ma façon de fonctionner. Moi, j'aime les mecs francs, tu vois ? Ouais. Il est bizarre, ce mec. Je sais pas, j'arrive pas à le cernet. Vous voulez un joli compte ou la vérité ? La vérité, ça me changera. Je vous aime en crever. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle C'est pas vrai, ça. Comment vous pouvez vous empiffrer comme ça ? C'est pas en arrêtant de manger qu'on aidera Jamila. Je sais, je sais. C'est avant qu'il fallait l'aider. Arrête de culpabiliser. Laisse tomber, elle est comme ça depuis l'accident. Il y a de quoi, non ? Elle avait besoin de nous et personne n'a rien fait. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse de plus ? On n'a pas arrêté de lui poser des questions, elle voulait rien nous dire. C'est ta cousine. Tu la connais depuis toujours. Tu ne pouvais pas comprendre qu'il se passait quelque chose de grave ? Attends, elle était censée deviner qu'elle allait se jeter dans le vide ? Si on avait été plus attentifs à ses problèmes, tout ça, ça ne serait pas arrivé. Mais tu délires, là ! Elle vivait chez nous ! Personne n'a levé le petit doigt, c'est pas vrai ? On s'en veut tous, Malik, mais ce n'était pas évident de communiquer avec elle. Ces derniers temps, elle s'était refermée comme une huître. Comment on pouvait imaginer qu'elle était dans une telle détresse, dis-moi ? C'est bizarre. D'habitude, il y a de l'intuition. Si ça avait été une de tes copines, tu aurais fait un peu plus d'efforts. Comment tu peux dire ça ? Tu ne peux pas penser à un truc pareil, là, c'est trop dégueulasse ! Pardon, pardon, je dis n'importe quoi. Bon, j'y vais. J'en ai marre. Il a été comme ça tout le week-end. Il est malheureux et inquiet pour notre cousine, c'est tout. Et alors, c'est pas une raison de s'en prendre à moi, non ? T'as vu, c'est un premier amour aussi. Tout le monde fait des reproches à tout le monde, mais... Au fond, ils pensent que c'est lui le seul responsable. Ça, ils supportent pas. C'est tout. Vous bossez sur votre roman ? Non, sur une nouvelle dont l'idée m'est venue hier soir. Et voilà, j'ai terminé. On peut dire que vous êtes un rapide, vous. Si on veut, j'y ai quand même passé la nuit. J'étais inspiré, je l'ai écrite d'une traite. Ah, salut, Mélanie. Salut. Tombez à pique, Mélanie, j'aimerais que vous lisiez ça. C'est quoi ? C'est une nouvelle qu'il a écrite. J'ai pas le temps, là. C'est pas grave, vous lirez quand vous ouvrez un moment. Vous savez vraiment plus quoi faire pour vous rendre intéressant ? Ça devient lourd, à force. Mélanie, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais j'en ai marre, c'est tout. Bon, une bonne fois pour toutes, je ne coucherai pas avec vous, ok ? Mais c'est clair, jamais. Mais c'est pas ce que je vous demande. J'ai écrit ce texte pour vous et j'aimerais que vous le lisiez, c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire ? Rien de plus intéressant, en tout cas. Plus tard. Mais, pourquoi tu l'agresses ? Il t'a écrit une nouvelle, il t'a pas mis la main au panier. Ça va, je sais très bien ce que je fais. Vendredi, il m'a fait un plan à soi-disant qu'il serait fou de moi. Sérieux ? Mais c'était peut-être vrai. Tu parles. Il veut juste coucher avec moi, c'est tout. Mais t'es pas curieuse, toi ? Moi, il y a un type qui m'écrit une nouvelle pour mes beaux yeux, bah je saute dessus. Pour quoi faire ? Pour rentrer dans son jeu ? Non, merci. Non, juste pour te changer les idées, parce que ce matin, t'as vraiment pas l'air bien. En plus, tu saurais de quoi ça parle. Si tu savais comment je m'en tape. Qu'est-ce qui se passe ? Là, sur le mur. Bon, ça va, c'est juste un tag. Mais non, c'est une menace de mort. Contre toi. N'importe qui a pu écrire ça. Si ça se trouve, c'est un gamin de 12 ans qui l'a fait. Mais tu oublies ce qui est arrivé à Cyril. C'est pas un gosse de 12 ans qui l'a tué. Bon, il faut pas que ça te met dans tous tes états, Agathe. On va pas se laisser intimider par ça. Bon, je suppose que plein de gens l'ont vu. À mon avis, tout le quartier est au courant. C'est vraiment dégueulasse. Pas mal de clients ont parlé ce matin quand j'ai ouvert. C'est exactement ce que veulent les types qui ont écrit ça, faire monter la pression. Mais on va pas tomber dans leur jeu. Des tas comme ça, il y en a des dizaines dans Marseille. Mais arrête, Léo, tu vois bien qu'il y a ton nom. C'est un véritable appel en meurtre. C'est vrai, tu devrais faire attention. Les choses dégénèrent vite en ce moment. Je serais toi, je prendrais pas les choses à la lésir. Thomas a raison. Moi, j'en ai marre de cette atmosphère de violence. Moi, j'en ai marre de cette psychose. Donc, on se calme. OK ? Allez. OK. Attention, grande nouvelle. J'ai trouvé un job. Génial ! Raconte. Je vais vendre des appartements en timeshare. Multipropriété, si tu préfères. Ah, c'est quand t'achètes un appartement avec d'autres personnes ? Absolument. Alors, c'est un CDD, n'est-ce pas ? Et je ne suis payée qu'à la com, mais enfin, par des temps qui courent, c'est toujours ça. Cortina d'un pedo. C'est pas mal. Vous avez une vue imprenable sur les monts enneigés, des appartements luxueux et tout ça pour la modique somme de 15 000 euros. Ouais, quand même. Ah bah non, mais après, tu peux l'habiter une semaine par an, et en plus, tu choisis ta semaine. Mais si tout le monde choisit la même semaine ? Tu penses bien. Il y a un planning qui est établi à l'avance. Mais il n'y a pas eu de problème avec ce genre de système ? Ah si oui, il y a une dizaine d'années, mais bon, maintenant c'est rodé. Puis je suis embauchée par le sous-traitant d'un gros cabinet allemand, Schumpeter. Oula, c'est bizarre, ça. Eh ben, il te reste plus qu'à trouver des clients. Ouais, je pensais à Blanche, comme la famille s'agrandit. Ou peut-être à Thomas, même. C'est plutôt pour les retraités, ça, non ? Ah, tu crois ? Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. J'ai un déjeuner très ennuyé qui a été annulé. Alors on a un peu de temps pour nous, mais on peut en profiter. En profiter pour faire quoi ? Je sais pas, moi. Quelque chose d'agréable. Un jogging, ça me rappellerait de mon souvenir. Écoute, Geoffroy, t'as du temps à perdre, moi j'ai du travail. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Céline, dans tout le week-end, t'as été bizarre, comme si t'avais quelque chose à me reprocher. Il y a un problème ? Je voulais pas t'en parler. Mais j'aimerais savoir ce qui se passe exactement avec mon père. Comment ça, avec ton père ? Je vous ai entendu vendredi, vous parliez d'immeubles à racheter. Tu écoutes au port, maintenant ? Seulement quand les discussions ont lieu dans mon lieu de travail. Eh bien, j'ai encore pas mal de fonds à investir et ton père m'a mis sur un coup. Sur un coup ? En tant que patronne de Fénicie, je trouve que j'aurais pu être tenue au courant. Mais ça n'a rien à voir avec Fénicie. Il y a plusieurs immeubles à vendre. Il m'a mis en relation avec les vendeurs, c'est tout. Et tu vas investir au Mistral, maintenant ? Oui. Je sais qu'il y a des problèmes, mais je pense que c'est un quartier qui a un bel avenir. Et tu veux en faire quoi, de ces immeubles ? D'abord, je vais les réhabiliter, ensuite je vais mélanger les logements sociaux et les locatifs traditionnels. C'est pas du tout du genre de mon père de donner d'ordre social. Mais enfin, Céline, pourquoi je te mentirais ? Tu sais que tu peux me faire confiance, non ? Je suis désolée. J'ai un peu perdu l'habitude de faire confiance aux hommes que j'aime. Salut. Tu me fais un petit café ? Ouais. Pourquoi tu te marres comme ça ? C'est une nouvelle qu'Alexandre a écrite et il me l'a passée ce matin. Il est fou ce mec, il invente de ses délires, tu verrais. Ah ouais ? De quoi ça parle ? De moi. En fait, il a écrit pour moi. Ah bon ? C'est flatteur d'être la muse d'un romancier. En fait, c'est moi, ça c'était vraiment moi. Tiens, ton café. Merci. Ben vas-y, raconte, c'est un secret. Non, non, non. Bon, en fait, ça se passe en Inde. Moi, je suis la réincarnation d'une tigresse qui aurait régné sur les jungles du Bengale. Quelle imagination ! C'est ça qui te fait rire ? Mais non, mais en fait, l'héroïne a fait plein de trucs rigolos. Tu vois, elle se comporte toujours comme une tigresse. Alors, à un moment donné, elle rencontre un chasseur qui est subjugué par sa beauté. Tiens, tiens, un chasseur. Ça doit être Alexandre, ça. En tant qu'ancienne tigresse, elle détestait ses chasseurs. Alors, elle attaque. Et elle lui arrache les fesses d'un coup de dent. Ah ben, tu vois, j'imaginais pas que ce garçon pouvait avoir un peu d'autodérision. Tu vois, quand on le regarde comme ça, il est tellement à but de sa personne. Je sais pas. Bon, en tout cas, ça m'a fait du bien. J'en avais bien besoin. Ouais, je te crois. Avec ce qui est arrivé avec Jemilla, t'as pas dû rigoler tous les jours, toi. Malik, tu peux pas savoir comme il est difficile en ce moment. J'ai passé un des week-ends les plus déprimants de ma vie. Moi, j'ai passé un week-end aussi triste que tous les autres. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Excuse-moi. Je t'embête toujours avec mes problèmes. Ah non, 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 mais pas du tout, Mélanie. Vraiment, je suis déprimante. J'en ai bien conscience. Si t'as besoin de parler, je suis là. Non, vraiment. Reprends ta lecture et surtout remercie Alexandre. C'est tellement important de rire un peu. C'est vrai, il est bien tombé avec sa nouvelle. Ça me change d'idée. Pour 15 000 euros, vous avez un luxueux studio au pied des pistes à Cortina D'Ampezzo avec une vue imprenable sur les sommets enneigés. C'est vachement bien. J'ai pas bien compris. Je ne pourrais utiliser le studio qu'une semaine par an. Oui, parce qu'en fait, vous l'achetez en commun à plusieurs. Mais en revanche, vous devenez propriétaire d'un appartement au ski pour un prix dérisoire. Oh, tu le trouves ? Et puis, c'est beau de partager un appartement. C'est noble. C'est un peu de communisme dans ce capitalisme sauvage. Ça, on ne l'avait jamais faite. Non, écoute, Nidon, je voudrais bien t'aider, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans un appartement à la montagne ? Partir en vacances. Tu aimes la neige, toi ? Moi, quand j'envoie au cinéma, j'ai été ennu. Le ski, le snowboard, les fondus, c'est cool. Oui, oui, oui. Les jambes cassées, les avalanches... Il n'y a rien de tel que la montagne pour se refaire une santé. C'est prouvé. Et puis, si tu ne veux pas faire de ski, tu peux même faire des balades en traîneau. Oui, oui, regardez. Il y a même des chiens de traîneau. Vous vous êtes donné le mot, tous les deux. Non, mais on pourrait partir en vacances tous ensemble. On pourrait même inviter Nirina, ça serait cool. Et puis, imaginons, vous en avez ras le bol de la montagne. Il existe un site internet qui vous permet d'échanger votre semaine à Cortina contre une semaine dans une autre résidence. Marrakech, les Baléas... Putain, c'est ça, c'est bien, ça. Il faut que je réfléchisse. Je peux garder la brochure ? Bien sûr, bien sûr, je vous en prie. Aucun incident depuis cinq jours. Vous voyez comme une stratégie d'apaisement à payer. Je ne sais pas. Ce matin, j'ai trouvé un tag sur le mur de mon immeuble en sortant de chez moi. Ce n'est pas ce que j'appelle un trouble majeur à l'ordre public. En l'occurrence, c'était des menaces de mort. Contre moi. Castiglis en aura tapot. C'est assez clair, non ? En tout cas, ça a eu son petit effet dans le quartier. Mais c'est fâcheux. Il ne faudrait pas que ce genre d'incident ravive les tensions. J'ai essayé de calmer les esprits. Mais les gens se demandent ce que fait la police. Son métier. Assurer la tranquillité publique. Notre métier, c'est aussi d'enquêter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, à mon avis, on n'est pas à la hauteur. Où voulez-vous en venir, capitaine ? Je suis convaincu que les incidents du Mistral ont été planifiés et organisés. Et vous avez des éléments concrets pour appuyer votre théorie ? Certaines personnes doivent avoir intérêt à aviver les tensions dans le quartier. Lesquelles ? Je parlais d'éléments concrets. Si on me laisse faire mon boulot, je pourrais peut-être les trouver. Je crois que vous accordez beaucoup trop d'importance à cette affaire de TAG. Mais non, je m'en fous du TAG. Ce qu'il faut savoir, c'est qui est à l'origine des agressions qui ont provoqué les incidents. Qui a poussé Jamila Nasri à tirer sur ce commissariat ? Enfin, qui profite le crime, quoi. Nous répondrons à ces questions plus tard. Pour l'instant, ne bouge pas. Et je vous conseille, capitaine, de garder votre calme. Les collègues de Cyril Muns ont lancé une souscription pour faire construire une stèle sur sa tombe. C'est une bonne idée. Et tu as participé ? Oui, j'ai donné 1000 euros. D'ailleurs, j'ai pensé, Fénicie pourrait s'occuper de la fabrication. Enfin, si t'es d'accord, bien sûr. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on se mêlerait de ça ? Pour la pierre. Vous pourriez obtenir un bon prix auprès de vos fournisseurs. Et puis, ça serait une façon de participer. Geoffroy, je sais que c'est très triste comme histoire, mais... Je le connaissais même pas, moi, Cyril Muns. Tu sais, les gens ont été très choqués par sa mort. Il me semble important que Fénicie fasse un geste. D'autant que Malik Nasri est quand même le cousin de la meurtrière. Mais... et alors ? Il est quand même pas responsable des actes de cette fille ? Non. Mais ta famille a des parts dans son cabinet d'avocat. Les clients de Fénicie vont vite faire l'amalgame. Il faut que la position de la société soit claire vis-à-vis de ceux qui mettent la mistral à feu et à soin. En tout cas, votre position à vous, elle est très claire. Malik, arrête ! Ne le prenez pas sur ce ton, ça n'a rien de personnel. Ma cousine est entre la vie et la mort. Et vous, vous parlez d'affaires qui vont vous passer sous le nez ? Malik, Malik, calme-toi. Je suis certaine que Geoffroy n'avait pas conscience de cet aspect des choses. Mais oui, évidemment. Je peux m'excuser. C'est ça. Gardez vos excuses pour vous. Estimez-vous, je vous casse pas la tête. C'est complètement nul d'écrire ça. C'est grave, tu veux dire ? Surtout que Léo doit être un des flics les plus réglo de Marseille. Il faut croire qu'il y en a qui s'amusent de jeter de l'huile sur le feu. Et à propos, cette nuit, tu étais avec Zach ? Non mais j'hallucine à... Tu crois quand même pas que... Il faut reconnaître que Zach était le meneur pendant les émeutes. Et il a eu affaire à Léo. Tu délires complètement. Et toi, tu dis rien ? Zach, c'est mon pote. Et tu vois, je trouve qu'il n'a pas été réglo ces derniers temps. Ouais, je vois. Ce que je vois, c'est que vous avez changé de camp. Mais Samia, il faut arrêter. Il n'y a pas de camp. On vit tous dans le même quartier. Pourquoi les flics et les jeunes se mettent pas autour d'une table pour mettre les choses à plat ? Discuter avec les keufs qui ont poussé Jamila dans le vide, jamais, ok ? Samia, on sait pas ce qui s'est passé. Tu crois quand même pas à la version des flics ? Pour l'instant, je ne sais que celle-là. Non mais attends, tu vois Jamila avouer qu'elle a tué Cyril et se jeter dans le vide juste après ? Ça me paraît crédible. Parce qu'elle est arabe et qu'elle porte le voile, c'est une criminelle, c'est ça ? Et Zach et son complice ? Enfin, Samia, je n'ai jamais dit ça. En tout cas, pour cette nuit, Zach était avec moi. Alors pour l'Otac, il va falloir trouver un autre coupable. Franchement, je croyais que vous étiez mes potes, mais vous n'avez que deux hypocrites, c'est tout. Malik. Malik, je t'assure que Geoffroy n'a pas voulu vous insulter, ni toi, ni ta famille. Tu parles. Mais tout le monde te soutient ici, tout le monde sait que t'as rien à voir avec ce drame. Mais c'est quoi, c'est moi qui te débloque, c'est ça ? Mais non, mais t'as les nerfs à vif et c'est complètement normal. Tu traverses une période vachement difficile. J'essaie de tenir le coup, mais c'est dur. Tu sais ce que tu devrais faire ? Tu devrais lâcher un petit peu le cabinet et prendre un peu de repos. Pourquoi tu dis ça ? Parce que t'es complètement sous pression. Alors ça te permettrait de passer plus de temps au chevet de ta cousine et avec ta famille. À qui tu parles ? À l'avocat ou à l'arabe ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ça la fout mal pour Fénici de m'avoir comme collègue de bureau en ce moment, c'est ça ? Ça va, dis pas n'importe quoi. Je m'appelle Malik Nasri, ma cousine est une tueuse de flic. Vous avez peut-être peur que je brûle vos bagnoles ? Malik, tu crois vraiment que je pense ça de toi ? En tout cas, j'ai l'impression que tu me préfères dehors plutôt qu'ici. Je vais te faciliter à tâche. Je me tire. C'est irrespirable ici. Malik, attends ! Léo n'est pas là en ce moment, mais je lui dirais que vous êtes passé. Merci, je vais absolument lui parler. Qu'est-ce que vous faites là ? Je voulais vous dire que je suis avec vous. Face à ces voyous, les hommes de bonne volonté doivent s'unir. Monsieur Bouer a vu le tag sur la façade de l'hôtel. Ceux qui ont écrit cette horreur le payeront un jour. C'est un incident sans importance et ça vous regarde pas. Mais Léo, ça fait du bien quand même d'être soutenu. Oui, avec les collègues, on a parlé de la situation et on a quelque chose à vous proposer. Monsieur Bouer propose de renforcer les patrouilles de nuit autour de l'hôtel. Avec un peu de chance, ça va créer une embrouille avec deux ou trois jeunes. Ça va mettre le feu aux poudres. Pas question. Je vous comprends pas, là. Non, c'est vrai, on n'a pas les mêmes idées. Mais je pensais qu'on était du même côté. Sûrement pas. Vous voyez pas qu'on est en guerre ? Ce qui est arrivé à Cyril, ça peut arriver à chacun de nous. Ils veulent buter du flic. Vous savez ce que c'est votre problème, Bouer ? C'est que vous êtes en guerre contre le monde entier. Seulement contre les raquets qui veulent imposer leurs lois. Pour moi, vous êtes exactement comme eux. Léo. Un jour, vous verrez que vous êtes trempé sur mon compte. Madame. Il essaie juste de nous céter. Je veux pas que ce type nous tourne autour. Faut pas lui faire confiance, il est dangereux. Je comprends. Alors, à la signée, Rachel ? Absolument. Ta tante est l'heureuse propriétaire d'un appartement à Cortina D'Ampezzo. Sérieux ? Oui. J'ai déjà envoyé le contrat au siège de la boîte. On a un appart au ski, mais c'est trop cool ! Bon, il reste encore quelques formalités, mais... On a antidaté les contrats d'une semaine, comme ça vous aurez les clés pour les vacances de Noël. Mais c'est royal, ça ! Putain, j'espère que Nirena pourra venir. Nathan débarque sur les pistes. Attention les débutants, poussez-vous ! Salut, il paraît que tu voulais me voir. Oui, entre. J'ai une affaire à te proposer. Une affaire en or ? Tante Rachel, elle a déjà signé. Ouais, ouais, bah si le petit malin est dans le cou, moi je marche pas. Non, non, attends, c'est très sérieux, Thomas. Est-ce que tu as déjà imaginé investir dans un luxueux appartement au ski ? J'espère que c'est pas trop costaud, votre truc ? Vodka, tabasco, liqueur de thym, marque de Provence, une bonne rase à de cognac et une petite poigne de vieille prenie. Vous plaisantez ? Oui. La recette, c'est mon secret. Je suis vraiment obligé d'y goûter ? J'ai inventé pour vous ce cocktail. Je vous inspire une nouvelle et vous, vous m'inspirez un cocktail. Il s'appelle comment ce cocktail de tigresse ? Le bar à teint. D'accord. Ben, allez buvez, j'ai envie de savoir. Enfin, si j'arrive encore à parler après ça... Ah ça va, ça sera pas votre première cuite, non ? Non, mais la plus rapide sûrement. C'est pas mauvais du tout. C'est vrai ? C'est même délicieux, oui ? Ben, vous voyez, finalement, on est d'accord. C'est pas désagréable, le bar à teint. Ah ouais ? Ah, j'ai inventé un cocktail ce matin, tu veux le goûter ? Non, non, merci. C'est Alexandre, il a écrit une nouvelle et ça m'a fait beaucoup rire, alors donc du coup, je... T'as de la chance d'avoir le cœur à rire. Bon, ben je vais vous laisser. Merci, c'était vraiment très bon. C'est une arnaque votre truc ? Mais pas du tout. Et si, et vous auriez jamais dû embarquer Rachel là-dedans ? Attends, Thomas. La société qui commercialise les appartements est très sérieuse. Le promoteur est allemand. Ouais. Il s'appellerait pas Schumpeter, par exemple ? Tiens. Oui. Hein ? Pourquoi tu le connais ? Je trompe le truc, là ? Ben, j'ai un copain qui est en procès avec lui. Comment ça ? Eh ben, il a acheté un appartement en multipropriété à Ibiza, un sous-traitant de Schumpeter. Et là, le cauchemar a commencé. Bon, attends, c'est pas parce que ton ami a eu une mauvaise expérience que... Bon, écoute, pour commencer, il lui a demandé de payer des charges sur des travaux qui n'ont jamais eu lieu et il s'est retrouvé avec une semaine en février alors qu'il avait demandé juillet. Non, mais t'imagines, Ibiza en février, je vois pas le truc, tu vois. S'il était pas content, pourquoi il a pas vendu son appart ? Eh ben, il a essayé. Mais le seul acheteur qu'il a trouvé, comme par hasard, c'était Schumpeter lui-même. Ah ben voilà, ça prouve qu'il est honnête. Mais non, tu parles. Il a fallu qu'il lui paye 6 000 euros de commission pour qu'il accepte de lui racheter. C'était soi-disant des frais de gestion. Mais il s'en est sorti ? Eh non, il est toujours en procédure et ça va gagner. Il faut nuire la vente, hein ? Ben, c'est-à-dire que normalement, il y a le délai de rétractation légale de 7 jours. Eh ben, vous êtes sauvés. Mais comme on a antidaté les contrats d'une semaine, Rachel peut pas l'utiliser. Merde. Ah oui, ça merde, ouais. Bon, c'est bon, j'en ai marre que tu t'emprènes toujours à moi, là. Je sais, ce qui est arrivé à Djamila, c'est horrible, ok, mais je le sais aussi bien que toi. Eh ben, on dirait pas. Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que je m'en fiche, c'est ça ? Je sais pas, tu pourrais montrer un peu plus de compassion. Comment ? En arrêtant de rire ? Je peux peut-être arrêter de vivre aussi tant qu'on y est. Oh, n'exagère pas, va. Non, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je reste prostrée du matin au soir en entendant que Djamila sorte du coma, c'est ça ? Pfff, s'il te plaît, je suis fatigué. Il y a que les médecins qui peuvent quelque chose pour elle maintenant. Je sais que tu culpabilises beaucoup, mais j'y suis pour rien, moi. Et alors, je m'en prends à toi ? Tu te rends pas compte, tu fais que m'agresser, on dirait que je suis devenu ta pire ennemi. Oh, dis pas de conneries, ah ! Je t'aime, Malik. C'est dans les moments comme ça qu'il faut serrer les rangs au lieu de se bouffer le nez, là. Excuse-moi, j'ai eu une sale journée. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est Céline. Il m'a fait comprendre que j'étais pas le bienvenu à Fénissi. Pourquoi ? Montoiris, il lui a monté la tête. Il paraît que j'ai fait du tort à la boîte, à cause de Djamila. Ok, c'est nul, mais Montoiris, c'est pas Céline. Ouais, mais c'est son mec. Et alors, ça veut pas dire qu'il pense pareil ? Ils m'ont pas dit clairement, mais j'ai bien senti que les Arabes n'étaient pas bienvenus là-bas. Surtout quand ils s'appellent Nasseri. Je suis sûre que t'exagères, là. Céline a plein de défauts, mais elle est pas comme ça. Pourquoi ? C'est dans les moments de crise que les gens se révèlent ? J'y crois pas une seconde. Écoute, t'as du mal à interpréter ces propos. On peut rien te dire en ce moment. Tu démarres au quart de tour aussi. J'en avais marre de tous leurs examens médicaux. Et moi, je les remercie, vos médecins. Ils vous ont mis sur pied. On voit bien que c'est pas vous qui étiez entre leurs mains. J'en ai eu tellement des examens. Ils vous ont guéri. Votre cœur est reparti pour longtemps, là. Mon cœur. Si vous saviez, il est brisé à jamais, mais ça, ils l'ont pas vu au scanner. Je sais. C'est tellement douloureux de vivre, ça, Marc. Le moins juste. Taisez-vous. Sinon, on va pleurer toutes les deux. Ça, je ne veux pas. Il n'y a qu'avec vous que je peux en parler. Gratelade. Charlotte, je sais combien vous aimez mon fils. Mais vous êtes jeune. Vous devez penser à vous, maintenant. Non. Je pense surtout à ceux qui ont voulu notre perte. Il ne faut pas. C'est plus fort que moi. Jamais j'oublierai ce qu'ils nous ont fait. Je suis sûre qu'ils le perdront. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'ai l'intuition qu'un jour ou l'autre, le destin se chargera de les punir tous. Jusqu'au dernier. C'est légendaire quand demain devient le présent. C'est un transfert de Noël à droit de vent.